Une crise constitutionnelle frappe la Papouasie-Nouvelle-Guinée de décembre 2011 à juillet 2012. Elle oppose deux hommes, Peter O'Neill et Sir Michael Somarie, qui affirment tous deux être le premier ministre légitime du pays, l'un soutenu par le Parlement, l'autre par la Cour suprême. Elle soulève la question de savoir qui a, in fine, le pouvoir de reconnaître un premier ministre et met également en question les modalités du rôle du gouverneur général. Bien que la crise se soit concentrée sur quelques jours de la mi-décembre et se soit soldée par le maintien de facto au pouvoir de Peter O'Neill, elle continua à avoir des répercussions, Somarie ne s'avouant pas vaincue. Ainsi, le 26 janvier, elle entraîna une brève mutinerie dans les forces armées du pays. La crise s'acheva fin juillet 2012, suite aux élections législatives qui donnèrent un net avantage à O'Neill. S'avouant vaincu, Somarie, à la surprise générale, soutint O'Neill pour le poste de premier ministre. Les deux hommes annoncèrent qu'il formerait un gouvernement de coalition. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est une démocratie multipartite et un royaume du Commonwealth. C'est un État pleinement souverain, dont la Constitution reconnaît la reine Elisabeth II comme monarque, celle-ci délégant ses fonctions à un gouverneur général élu par le Parlement, lui-même élu au suffrage universel. En accord avec le système de Westminster, le premier ministre est un député choisi pour cette fonction par ses pairs. Il gouverne tant qu'il dispose de la confiance d'une majorité au Parlement. Les fonctions du gouverneur général sont essentiellement symboliques. C'est le premier ministre qui gouverne la nation. L'article 142.2 de la Constitution dispose que le premier ministre est nommé « par le chef de l'État qui agit en accord avec une décision du Parlement ». Constitutionnellement, les pouvoirs conférés au chef de l'État le sont à la reine, mais en son absence, puisqu'elle réside à Londres, ils sont exercés par le gouverneur général. Depuis son indépendance en 1975, cet ancien territoire australien a vu se succéder divers partis et coalitions de pouvoir de manière paisible et démocratique. Il y règne néanmoins une grande instabilité politique. Les gouvernements sont constitués de larges coalitions qui le plus souvent se disloquent en cours de législature. Pour autant, la seule crise politique conséquente eut lieu en 1997, lors de l'affaire Sandline. En 1996, le premier ministre Julius Chan, tentant de soumettre la révolte menée par l'armée révolutionnaire de Bougainville, dans la province de Bougainville, signa un contrat avec une société militaire privée, Sandline International. En mars 1997, suite à la révélation de ce contrat, le brigadier général Jerry Singerrock, chef des forces de défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est-à-dire les forces hommes irrégulières, dénonça l'accord et somma Chan de démissionner. L'opinion publique semblait soutenir le brigadier. Chan quitta temporairement ses fonctions, le temps d'être blanchi par une commission d'enquête, avant de les reprendre en mai. En juin, il fut battu lors des élections législatives et quitta le pouvoir sans heure. Les actions de Singerrock furent néanmoins qualifiées de quasi-coup d'État. Section 2 Déroulement des faits Le grand chef Sir Michael Somaré, père de l'indépendance, qui avait remporté les élections législatives de 2002 et de 2007, fut hospitalisé en avril 2011 à Singapour, où il fut opéré du cœur, puis demeura en soins intensifs pendant plusieurs mois. En juin, alors qu'il est incapable de s'exprimer par lui-même, sa famille annonce la fin de sa carrière politique. Sam Abbal assure la direction du gouvernement par intérim. Le 2 août, le président du Parlement, Jeffrey Nape, déclare que Somaré, toujours hospitalisé, n'est plus député pour cause d'absentéisme et que la fonction de Premier ministre est donc vacante. Le Parlement procède à l'élection d'un nouveau Premier ministre, Peter O'Neill. Somaré revient en Papouasie-Nouvelle-Guinet en septembre, amégris et frêle, mais alerte. Le 12 décembre, la Cour suprême juge que la déclaration de vacances du 2 août est dénuée de fondements constitutionnels et ordonne que Somaré soit restauré à ses fonctions. Plus précisément, la Cour explique que les circonstances dans lesquelles peut être prononcée une vacance du poste de Premier ministre sont définies par la Constitution et qu'il n'est pas loisible au président du Parlement de décréter une telle vacance en dehors des procédures constitutionnelles. La Cour suprême ajoute que seule la Cour nationale peut prononcer la vacance d'un siège de député et que Michael Somaré n'avait par ailleurs été absent qu'à deux séances parlementaires, ce qui ne peut entraîner la vacance de son siège. Le gouverneur général, Sir Michael Ojo, nomme donc Somaré au poste de Premier ministre. Disposant du soutien d'une majorité au Parlement, Onil refuse de quitter ses fonctions et le 14 décembre, le Parlement destitue Ojo. Geoffrey Nape, président du Parlement, devient alors automatiquement gouverneur général par intérim. Quelques jours plus tard, lorsqu'il apparaît clair que Somaré n'a que peu de soutien, Ojo déclare que les conseils de la Cour suprême avaient été erronés. Restauré à son poste de gouverneur général le 19 décembre, il reconnaît à nouveau Peter O'Neill. Ce dernier continue à gouverner, avec le soutien des hauts fonctionnaires, des forces de police et des forces armées. Le 18 janvier, Somaré, accompagné de ses partisans, entre dans l'enceinte du Parlement, brandissant l'arrêt de la Cour suprême et exige d'être restauré à son poste. Il est contraint de quitter les lieux. Le 26 janvier, le colonel Yaura Sassin, retraité, à la tête d'une vingtaine de soldats, s'introduit dans un camp militaire, dont il prend le contrôle sans faire de victime, et place le général de brigade, Francis Agui, chef des armées, en détention dans son logement. Deux autres militaires sont également détenus. Sassin affirme avoir été nommé à la tête des armées par Michael Somaré, qu'il reconnaît comme premier ministre légitime. Au nom du respect de la Constitution et des tribunaux, il somme le chef de l'État de nommer Somaré à la tête du gouvernement, faute de quoi il entreprendra, « les actions qui seraient nécessaires ». Le premier ministre australien, Julia Gillard, réagit en déclarant que les forces militaires n'ont pas à exercer de rôle politique et appellent à une résolution pacifique de la situation. Quelques heures plus tard, le premier ministre Peter O'Neill annonce que la mutinerie est terminée et qu'Agui a été relâchée. S'adressant aux médias, le vice-premier ministre Belden Nama s'en prend en ces termes à Somaré. Je cite, « Vous avez perdu la tête. Vous avez complètement perdu le contrôle de vous-même. Vous avez perdu la tête. Vous vous êtes devenus fous. » Fin de citation. Il s'agit de la première mutinerie dans l'histoire du pays. Le lendemain des événements, Michael Somaré et son ministre de la Défense, Andrew Kumbachor, s'expriment tous deux pour confirmer qu'ils ont bien nommé Sassa à la tête des forces armées, Somaré explique qu'il tente ainsi d'exercer ses fonctions de premier ministre légitime. Dans le même temps, Peter O'Neill suspend son ministre de la Défense, Goumahouaou, et transfère les fonctions de celui-ci au vice-premier ministre Belden Nama, un ancien capitaine d'armée qui avait participé aux événements de l'affaire Sandlein et avait, à sa suite, purgé près de six ans de prison pour sédition, entre 1997 et 2003. Le 28 janvier, le colonel Sassa est arrêté à Borocco, banlieue de Port Moresby. Il est traduit devant un tribunal et inculpé pour mutinerie. Les hommes qui avaient opéré sous son commandement ne sont pas inculpés. Début février, le gouvernement O'Neill suspend le président de la Cour suprême, Sir Salamo India, l'accusant de foutre professionnelle. Le gouvernement affirme que cela n'étant rien une conséquence du jugement prononcé par India et la Cour en décembre. Début mars, India est arrêté et mis en examen pour entrave à la justice. La Cour nationale suspend cette mise en examen, la décrivant comme un abus de procédure. India demeure président de la Cour suprême. Le 20 mai, un mois avant la tenue d'élections législatives, la Cour suprême de Papouasie-Nouvelle-Guinée ordonne à nouveau que Sir Michael Somaré soit restitué au poste de Premier ministre, au motif que sa destitution s'était faite de manière non constitutionnelle. L'arrêt est rendu par trois juges sur cinq, les deux autres refusant de se prononcer. Peter O'Neill refuse de se plier à ce jugement, déclarant que les juges ont agi au mépris de la séparation des pouvoirs et citant une lettre d'un des juges à un autre décrivant son gouvernement comme illégitime. Selon O'Neill, les juges étaient donc biaisés. Lorsque Michael Somaré tente de se rendre auprès du gouverneur général pour être formellement reconnu comme Premier ministre, la police lui barre la route. Le gouverneur général, Sir Michael O'Gio, fait savoir qu'il ne procédera à aucune investiture de Premier ministre avant les élections. Le vice-Premier ministre Belden Nama ordonne aux trois juges, Sir Salamo Inja, Lesgavera Nanou et Nicolas Kiriouam de démissionner immédiatement, foutre de quoi il serait arrêté pour sédition. Le 24 mai, Belden Nama pénètre dans les locaux de la cour, accompagné par la police, et fait arrêter le président de la cour suprême, Sir Salamo Inja, pour sédition. Quelques jours plus tard, le juge Nicolas Kiriouam est lui aussi arrêté pour sédition. Nama décrit Inja comme un « malade mental » qui, citation, joue à faire de la politique. Le 29 mai, le vice-président du Parlement, Francis Marus, ouvre une session parlementaire en reconnaissant le jugement de la cour. Sommaré et non O'Neill est le Premier ministre, dit-il. Toutefois, ajoute-t-il, Sommaré ne peut être Premier ministre puisqu'il n'est plus député, ayant été disqualifié de cette fonction pour avoir manqué plusieurs sessions du Parlement. En conséquence, il n'y a pas de Premier ministre en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Visiblement surpris, O'Neill, qui n'est pas sur place à ce moment-là, se précipite pour rejoindre le Parlement et s'entretenir avec les députés de sa majorité. Il annonce ensuite que le Parlement procédera à l'élection d'un Premier ministre le lendemain. Pour sa part, Michael Sommaré estime cette déclaration de vacances illégales et honteuses. Lui-même surpris, Marus agissait sur instruction de Geoffrey Naip qui, au passage, dénonce une nouvelle fois la tenue d'élections programmées malgré la volonté des parlementaires de les retarder. Le 30 mai, seuls les députés de la majorité choisissent d'être présents pour le vote. Marus tente tout d'abord, suivant les instructions de Naip, d'interdire à O'Neill de se présenter au motif qu'il serait co-responsable avec Sommaré de la crise, puis capitule l'autorisant à postuler. Le Parlement élit à nouveau O'Neill au poste de premier ministre. S'ensuit une nouvelle confusion lorsque Geoffrey Naip, exerçant les fonctions de gouverneur général en l'absence de Sir Michael O'Gio qui est à Londres pour le jubilé de diamant de la reine Elisabeth II, reine de Paposie-Nouvelle-Guinée, annonce qu'il retarde l'investiture du premier ministre afin d'étudier les documents. Trois heures plus tard, l'investiture a néanmoins lieu. O'Neill est premier ministre en attendant les élections législatives. Michael Somaray réaffirme néanmoins qu'il se considère toujours comme le premier ministre légitime. Section 3 Rôle du chef de l'État La reine de Paposie-Nouvelle-Guinée, Elisabeth II, n'intervient aucunement dans la crise. En cela, elle se conforme à son rôle traditionnel de non-ingérence dans les affaires internes des royaumes du Commonwealth. Elle n'était nullement intervenue non plus dans la crise constitutionnelle australienne de 1975. Dans le cas australien, elle n'avait pas été consultée par le gouverneur général, Sir John Kerr, et rien n'indique que Sir Michael O'Gio, le gouverneur général de Paposie-Nouvelle-Guinée, les consultait non plus. Ce dernier se vit contraint de décider s'il devait se plier aux injonctions de la Cour suprême ou bien respecter la volonté du Parlement, cas inédit. Sa décision première d'obéir à la Cour fut sans effet lorsque le Parlement usa de ses pouvoirs pour le suspendre et lui substituer un gouverneur général par intérim. Section 4 Suite Les élections législatives se déroulèrent sur deux semaines à partir du 23 juin 2012. Sir Michael Somare fait savoir début janvier qu'il n'y prendra pas part, mettant ainsi un terme à sa carrière politique. Il se considère néanmoins toujours comme le premier ministre légitime jusqu'à l'élection. Il décide par la suite d'être candidat malgré tout dans sa circonscription du Cépic oriental. Immédiatement après la mutinerie du 26 janvier, Peter O'Neill annonce qu'il envisage la tenue d'élections anticipées le plus rapidement possible pour mettre fin à cet impasse politique. Cette possibilité est toutefois écartée et les élections débutent le 23 juin. Le 3 août, alors que les résultats des élections ne sont pas encore connus dans trois des circonscriptions, le Parlement s'assemble et les députés confirment Peter O'Neill au poste de premier ministre avec 94 voix. Dans un retournement de situation, son rival, Sir Michael Somarey, lui avait aussi apporté son soutien fin juillet, les deux hommes annonçant la formation prochaine d'un gouvernement de coalition. Fin de l'article. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada